6-9 la matinale, Indice Vert. Indice Vert. Indice Vert, la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023. Hamid Blikassam, bonjour. Soirée Zantar, bonjour. Le 6 novembre marque la journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre. Et les Nations Unies qui ont instauré cette journée mondiale précisent que l'environnement est protégé en temps de guerre par un certain nombre d'instruments juridiques. Vous savez, les Nations Unies précisent beaucoup de choses, mais en ce moment précis, ces mêmes Nations Unies oublient de préciser qu'à la base de l'environnement, il y a la vie, l'acte de vivre, y compris pour les nouveaux-nés à Reza. Dans les faits, l'acte de vivre à Reza était neutralisé, neutralisé par tous ces présidents et autres responsables qui se sont succédés à Tel Aviv pour donner le feu vert au massacre des enfants de Reza. Ces mêmes responsables aussi dont tôt, et avant même, avant même de quitter l'espace aérien de l'entité sioniste, envoyer des messages urgents à leurs arsenaux respectifs pour approvisionner l'armée sioniste, qui en bombe au phosphore blanc, qui en bombe à fragmentation, qui juste avec quelques centaines de bombes incendies hermées, mais tout en promettant de retarder l'arrivée de l'aide humanitaire en direction des hôpitaux de Reza. C'est ainsi que la majorité des dirigeants occidentaux voient Reza, un champ d'expérimentation. Après Reza prise en ciel ouvert, place à Reza champ de tir pour les escadrilles d'avions sionistes américains, et l'histoire prouvera au moins une troisième force. En Occident, il y a le tir au pigeon le dimanche matin, Reza et Arza, il y a le tir sur enfant, H24, sept jours sur sept. Alors vous savez, la journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre, c'est comme attendre le Père Noël dans une chambière aux abords d'une forêt vietnamienne, attendre entre 1964 et 1975. Pourquoi spécialement attendre entre 1964 et 1975, Hamid ? Parce qu'entre 1964 et 1975, les États-Unis d'Amérique ont déversé 80 millions de litres. 80 millions de litres d'agents oranges ont été déversés au-dessus du Vietnam. Objectif, anéantir la forêt où se refugiaient les combattants vietnamiens et détruire les récoltes, assassinés et affamés. Même fournisseur, même mode opératoire. Hier au Vietnam, aujourd'hui Arza. C'est quoi l'agent orange et en quoi est-il si dangereux ? L'agent orange est un puissant défolion, une diocine, un puissant, un très puissant herbicide. C'est un poison qui entraîne des mutations génétiques, héréditaires, des malformations et de graves maladies. Selon la revue Nature, près de 5 millions de vietnamiens ont été exposés à l'agent orange, fabriqués par Monsanto. Depuis, Monsanto s'est reconverti dans le maïs transgénique à base d'OGM et a vendu ses parts à un géant allemand de la chimie, dont le nom commence par un B et se termine par un R. R comme reproduction, puisque près de 50 ans après la fin de la guerre au Vietnam, les effets de l'intoxication à l'agent orange se font aujourd'hui ressentir jusqu'à la quatrième génération. Au moins, 100 000 enfants sont atteints d'anomalies congénitales sérieuses. 100 000 enfants, 50 ans après. C'est ça, le fruit de l'Occident post-Dachau et autres qu'en Asie. C'est un véritable crime contre l'humanité. Il y a eu un procès ? Oui, le 25 janvier 2001 a commencé le procès de l'agent orange. Bien entendu, les victimes vietnamiennes ont été déboutées. Relancées en 2004 par l'association vietnamienne des victimes de l'agent orange en s'appuyant sur le protocole de Genève de 1925 qui interdit l'usage d'armes chimiques. Mais leur plainte a été rejetée. Le juge avait conclu qu'un herbicide n'était pas un poison au regard du droit international. Par contre, les militaires américains, victimes collatérales de l'agent orange, ont été largement indemnisés. Donc, si rien n'est fait. Dans 25 ans, en 2048, un tribunal va condamner les Palestiniens pour avoir traumatisé en 2023 les pilotes sionistes qui ont été obligés de larguer l'équivalent de deux Hiroshima sur Raza. Pour toutes ces raisons, il faut faire disparaître l'antité sioniste par le fer et par le feu. Faire disparaître la génocidaire antité sioniste est une question de salubrité planétaire.